Mozart chez les arts froissants, c'est un peu choquant, je crois, parce que nous nous sommes connus pour la musique baroque, on est un ensemble baroque. Mais je n'aime pas trop ce genre de différence. On dit voilà, le baroque est terminé en 1750, et puis après c'est la musique classique. Les compositeurs ne savaient pas, et on continue jusqu'à Mozart. Il faut penser aussi aux instruments, et ils n'ont pas acheté des instruments pour chaque compositeur. Ils n'ont pas pensé, je joue Haydn, je pose un instrument pour Haydn maintenant, je joue Mozart, vite, vite au magasin. Non, ils ont utilisé exactement les mêmes instruments. Et la musique se trouve dans un continuum, ça veut dire que les styles se développent bien sûr, mais petit à petit, et on peut tirer l'orchestre de Handel, Verramo, Verglück, Haydn, Mozart. Et c'est complètement naturel. Moi je suis une immense fan de Mozart, et pourquoi pas, c'est l'un des compositeurs le plus original sur terre, et en même temps qui doit beaucoup aller au passé. Son père, Léopold Mozart, a écrit un livre « Comment jouer le violon » en 1756, l'année de la naissance de Mozart. Mais bien sûr, lui il a parlé de sa passé, donc ça veut dire la musique de l'époque de Handel et de Bach. Et il était tout de même la plus grande influence sur le jeune Mozart, jusqu'à presque sa mort. Léopold Mozart est mort en 1887, et très malheureusement, Mozart lui-même est mort en 1891. Donc cette pensée était toujours là. Et même à l'époque, par exemple, des deux grandes symphonies qu'il a fait à la fin de sa vie en 1888, il était en train d'examiner la musique. de Bach et Handel. Et quand on entend, par exemple, les derniers fugues dans le grand symphonie 41, le Jupiter 41e, ça vient directement des fugues de Bach. L'influence est tellement claire, et sûre, et certain, mais c'est bien sûr dans la voix de Wolfgang Amadeus Mozart. Donc il y a les liens très, très, très proches entre la musique qu'on appelle baroque et la musique qu'on appelle classique, et d'entendre notre orchestre avec toute leur expérience dans la musique juste avant. Jouer cette musique éblouissante est pour moi le plus grand bonheur.